Comment va le marché immobilier à Bromont? Salut, salut tout le monde! François Berard-Dubois, courtier immobilier résidentiel dans les cantons de l'Est. Et aujourd'hui, on revoit les statistiques immobilières de Bromont pour toutes les propriétés résidentielles. Donc, jumelées, maisons de villes, condos, maisons isolées. Mai 2021 contre mai 2022. Et commençons tout de suite par le prix de vente moyen. L'an passé, on était à 570 000 et cette année, 573 000. Donc, c'est relativement assez stable. Au niveau du délai de vente moyen, on était à 25 jours l'an passé, 28 jours cette année. C'est très rapide. Au niveau du nombre d'inscriptions en vigueur, on en avait 44 l'an passé et 69 cette année. C'est une des seules municipalités que j'ai vu qui avait plus de propriétés en vente cette année versus l'an passé. Parce que présentement, c'est en déclin et c'est pour ça que la valeur des propriétés est en ascension. Au niveau du nombre de ventes faits, il y en a eu 30 de faits en mai 2021 et 18 de faits cette année. Mais là, tu me demanderas, oui, mais là, il y a plus de maisons et il y a moins de vente. C'est probablement parce que les propriétés se sont mises à la fin du mois en vente et la transaction n'est pas encore conclue. Mais la statistique la plus importante, c'est le prix de vente versus le prix affiché. L'an passé, si tu mettais un condo en vente à 300 000, tu pouvais t'attendre à le vendre à 315 000, donc 105 % du prix affiché. Cette année, un léger recul, on est à 103 %. Donc, tu mets un condo en vente à 300 000, tu peux t'attendre à le vendre en moyenne à 309 000. Encore là, il y a des transactions qui sont drastiquement plus explosives, mais c'est une moyenne. C'est encore un très bon moment pour vendre si tu veux vendre ta propriété. Si tu veux acheter, je te conseille de faire équipe avec un courtier que tu connais, que tu as confiance, qui est dynamique, qui connaît ta région, va pouvoir t'aider à mettre les bonnes conditions, le bon prix pour que tu puisses réussir à acquérir ta propriété. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se revoit à la fin du mois de juin pour l'analyse des statistiques immobilières du mois de juin et au cours du mois pour les capsules éducatives immobilières que je mettrai en ligne sur mon channel YouTube. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée.